La cérémonie, ce n'est qu'un rôle. Mais quel rôle? Écoutez, j'ai pris dans le texte, page 85, la définition. Parce que s'il y en a qui, être maître de cérémonie, c'est pas important, ça va tout seul, n'importe qui peut faire ça. Je vous cite. « Quelques minutes avant votre entrée en scène, votre cœur se met à battre rapidement. Votre gorge se noue, se crispe. Les papillons virevoltent dans votre ventre. Vos jambes veulent vous laisser tomber. Votre texte et vos idées vous échappent. Vous êtes en train de perdre le contrôle de vos moyens. » Et c'est là que le baume, et non pas la baume, arrive. Vous croyez que vous êtes le seul à qui cela arrive, hélas, donc détrompez-vous. Le trac, c'est l'affaire de tous. Écoutez, en lisant l'œuvre lancée aujourd'hui, je me suis demandé si les deux auteurs étaient conscients, comme le chantait Gilbert Bécaud à l'époque, à une époque que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, évidemment, qu'on prend toujours un train pour quelque part. Le train est donc entré en gare, et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Comme quoi, même à l'époque du GPS et du TGV, l'adage est toujours vrai, « Petit train va loin ». Aussi, je n'aurais jamais imaginé... Lirez-le, je vais vous le lire, parce que quand le réflexe m'est venu, je me suis dit, « Mon Dieu, qu'en pensée, je me suis bien exprimé cette fois-là ». Alors, je vous dis ce que j'ai lu, ce que j'ai écrit, après avoir lu la page 99, entre autres. « Je n'aurais jamais imaginé lire tant de poésie dans cet essai où la justesse et la profondeur du contenu rivalisent avec le côté bucolique, voire pastoral, de cette grande métaphore. Je fus littéralement subjugué. » Ça, comme argument de vente, ce n'est quand même pas si mal. Bon. Ici, le décorum me demanderait de présenter les deux auteurs in extenso. Je me suis dit que si je faisais ça, on serait encore, comme dit René Aumierrois, « Aux aurores, ici, debout, demain matin ». Alors, j'ai tenté de simplifier la chose en réduisant ça à sa plus simple expression. André Lafrance est mon ami. François Montreuil, que je connais peu, est l'ami d'André Lafrance. Donc, avec le principe des vases communiquants, François est aussi mon ami. François Montreuil, depuis une vingtaine d'années, c'est quand même considérable, occupe des postes de cadre, d'abord à la Coop fédérée, puis à la Société québécoise d'information juridique, et maintenant à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Il a dirigé et conseillé, puis j'imagine qu'il fait encore, une vingtaine de cadres. Et il y a plein de choses, dit qu'il a fait, que je serais un peu embarrassé de citer ici. André Lafrance, André a Lafrance de son côté, depuis une trentaine d'années. Ça, c'est quand même quelque chose. Observe et étudie les communications en entreprise en tant que professeur à l'Université de Montréal. Il a publié une quinzaine d'ouvrages sur le sujet. Je ne les ai pas tous lus, mais presque. Il a fait plein d'autres choses aussi. Il a fait des films, il a regardé des films, il a critiqué des films, il a géré des départements. Il a fait des moments, mais trois films, il a fait des films. Quelque chose, il a fait des films, il a géné Ổmans, il a fait des films, il a fait des films.